Tout pour investir, dose d'économie. Dans quelques secondes, votre dose d'économie quotidienne avec Stéphane. Mais avant ça, je vous donne le programme de la suite de l'émission. C'est vendredi, nous serons en équipe pour aborder les sujets immobiliers avec nos experts du jour. Que vous soyez propriétaire, locataire ou investisseur, on va répondre à pas mal de questions. On va s'interroger sur comment la sécurité façonne nos choix immobiliers. On s'appuiera sur les chiffres des notaires pour aborder ce sujet. On parlera aussi d'une maison à 1 euro. C'est une idée pour redynamiser les territoires. Et puis on parlera des propriétaires français qui sont endettés à hauteur de 1 400 milliards d'euros. Oui, vous l'avez bien entendu, 1 400 milliards d'euros d'endettement. C'est 350% d'augmentation. On était en 2003 à 400 milliards d'endettement. Comment expliquer ce bond d'endettement ? Est-ce que c'est sérieux pour nous ? Ou est-ce que c'est un chiffre qu'on peut relativiser ? Réponse tout à l'heure dans les experts de l'IMO à 11h15. C'est l'heure de vous donner votre petite dose d'économie. On va parler productivité. Avec vous Stéphane Pedrazi. Bonjour. Bonjour Lorraine. Avec l'EFMI qui s'inquiète de la dégradation de la productivité, pas qu'en France, au niveau mondial. Oui, l'EFMI estime que c'est la principale raison du ralentissement économique mondial. Et qu'en l'absence de mesures ambitieuses pour inverser la tendance, la croissance va retomber en dessous de la moyenne historique. 2,8% par an en moyenne jusqu'en 2030. C'est-à-dire un point en dessous de la moyenne. Avec pour conséquence une décennie perdue. C'est ce qu'explique en substance le EFMI. Et parmi les pays qui sont les plus concernés par la dégradation de la productivité, la France est à la traîne. Selon les chiffres Eurostat sur la période 2019-2023, la productivité en France a chuté de 3,75%. C'est beaucoup. Si on met ce chiffre en perspective, au Danemark elle a chuté de seulement 0,6%. Et puis il y a des pays européens où elle a progressé. 1% par exemple en Italie et pratiquement 2,5% aux Pays-Bas. Enfin, moins 0,6%. Mathématiquement c'est une chute, mais bon c'est pas une chute de très haut. Mais 3,75% de baisse en France. En France, c'est la France qui tire tout le monde vers le bas. Pourquoi est-ce qu'on est autant à la traîne ? Alors c'est un peu compliqué à mesurer. Même Jean-Marc Daniel, notre économiste maison, nous explique que c'est difficile à mesurer. Parce qu'autant dans une usine on peut mesurer très concrètement la productivité, après dans le secteur des services ça devient plus compliqué. Alors il y a évidemment une question de temps de travail. Vous savez pendant longtemps, lorsque nos voisins européens critiquaient les 35 heures, certains responsables politiques en France expliquaient que oui, on avait réduit le temps de travail, mais on avait une meilleure productivité. Donc on était finalement de meilleurs employés. Mais ça c'était avant puisque la situation s'est dégradée. Alors il y a plusieurs facteurs. Il y a une question effectivement de temps de travail. Il y a une question d'absentéisme. Si on ne va pas au bureau, forcément on ne sera pas productif. Il y a une interrogation sur les nouveaux modes de travail. Est-ce qu'on est aussi productif lorsqu'on est à la maison en télétravail ? Et puis il y a aussi le développement de l'apprentissage. C'est l'INSEE et le REXECODE qui nous expliquent que les apprentis en entreprise sont moins productifs que ceux qui font ce métier depuis longtemps. Et donc ce serait responsable d'un tiers de la baisse de notre productivité. Enfin il y a les entreprises zombies. Vous savez toutes ces boîtes qu'on a maintenues à flot grâce au quoi qu'il en coûte ? Ces entreprises auraient dû disparaître. Elles sont restées en vie peut-être plus longtemps qu'elles auraient dû naturellement. Et le problème c'est qu'elles ne sont pas suffisamment productives. Elles nous ont un petit peu plombé la moyenne. Bon mais il y a aussi du positif. D'ailleurs je me dis que le développement de l'apprentissage à terme, ce sera un retour sur investissement. Mais il y a d'autres effets positifs. Non mais typiquement l'apprentissage c'est effectivement un bon exemple. On prépare des jeunes aux emplois de demain. Donc ce qu'on perd aujourd'hui en productivité c'est une forme d'investissement pour l'avenir. Et c'est positif aussi sur l'emploi. Puisqu'entre 2019 et 2023, la richesse en France a augmenté de 2%. Alors que les effectifs salariés ont augmenté de 6,5%. Donc ce n'est pas bon pour la productivité mais c'est bon pour l'emploi. Et l'OFCE a fait ses calculs. Sur cette période on a créé 1,2 million d'emplois en France. Alors qu'à productivité constante on en aurait détruit 200 000. Donc finalement le bilan n'est pas si mauvais en termes d'emplois. Bon voilà, relativiser des chiffres pour déchiffrer. Chiffrer et déchiffrer cette réalité économique. Est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait augmenter, améliorer ? Oui, alors les choses vont se faire naturellement. Déjà les entreprises zombies, vous l'avez remarqué, avec l'augmentation des défaillances d'entreprises, elles sont en train de disparaître. Donc ces entreprises qui plombaient un petit peu la moyenne en matière de productivité, elles vont disparaître. Ensuite l'emploi va se rééquilibrer. Les entreprises vont arrêter d'embaucher si effectivement elles ont un problème de productivité. L'apprentissage va se lisser. Il y a eu vraiment un boom de l'apprentissage. Et puis on va forcément trouver un niveau d'équilibre. Et puis il y a aussi une interrogation, mais tout le monde s'entend, sur le fait que ça va améliorer la productivité. C'est l'intelligence artificielle. Nouvel outil qui va permettre aux entreprises d'être plus productives. Mais là en revanche, il va peut-être y avoir un coût en matière d'emploi. Voilà, évidemment, c'est à toutes les sauces, qui vient bouleverser également notre productivité. Avant toute chose d'ailleurs, notre productivité. Merci beaucoup Stéphane Pedrazi pour cette semaine de Doses d'économie.